alors voilà on arrive au trou numéro 9 de carcassonne celui-ci aussi il est super sympa vous allez comprendre pourquoi tout en contre bas voilà c'est ça le trou numéro 9 par 3 j'adore le jouet et donc c'est guillaume qui a la main après un magnifique par non filmé sur le trou numéro 8 soyons précis j'ai changé d'ongle joli balle joli balle ça toujours à gauche à bunker de gauche ok au fond bunker de gauche le bruit était agréable allez à moi alors il est annoncé à 114 m 114 m j'ai sorti un faire ça qui m'en mêlent à 120 m que je vais taper c'est bien touché ouais est ce qu'elle est courte pas courte arrière descendu dans l'eau oui à deux mètres près en fait je vais jouer un petit peu trop cool allez moi ça va être droite zone en bas c'est parti alors la drop zone la balle est tombée dans l'eau puis vu la couleur de l'eau je suis pas prêt de la retrouver et là il me reste 40 mètres pour pas être mou ok voilà ok l'alignement n'était pas nickel nickel mais je voulais qu'elle passe et non mais je tiens je sentais le coup c'est qu'on met de l'approche j'avais peur de l'approche raté qui retourne dans l'eau j'ai une consommation de balles en ce moment c'est le problème du golf aussi ça consomme des balles j'ai même la qu'à la pêche dans mon sac mais là vu la couleur de l'eau je risque pas de les retrouver allez je suis sur le green en deux barres en trois avec la pénalité guillaume va nous faire une sortie de bunker lui faire de gauche allez j'en profite aussi pour ma contribution golfique c'est pas mon pitch mais je le relève et le mien voilà ça ça c'est le minimum il faut qu'il y ait de la puissance c'est pas mal touché ah merci juste pour le bruit en post prod ouais c'est pas récompensé donner bogey pour toi double pour moi avec la pénalité de la flotte mais regardez comme il est joli voilà il n'est pas arrêté là-haut